Malgré la récession économique causée par la suite du prix du baril de pétrole sur le marché international, le Congo-Brazzaville maintient toujours la même dynamique dans la construction des infrastructures socio-économiques. Ces belles avenues, ces jardins aménagés et bien entretenus donnent un sentiment de fierté à de nombreux Congolais. Aujourd'hui, je pense que la ville de Brazzaville s'améliore sur certaines infrastructures. Hier encore, on se plaignait du fait que la salubrité ou les poubelles pouvaient traîner par ici. Aujourd'hui, on a mis en place une structure qui, dans chaque quartier, passe pour ramasser les ordures qui sont tassées ici et là. Et en dehors de cela, il faudrait avouer sur le plan architectural, il y a des nouveaux immeubles, un nouveau design qui nous est donné, qui est différent du design des années 80 et 85. Je pense que ça apporte quelque chose de beau à la ville de Brazzaville. Mon changement, moi je suis venu à Brazzaville en 2002, je viens de Pointe-Noire. Ce que j'ai remarqué, il y a eu vraiment des transformations dans l'infrastructure. Il y a eu beaucoup de transformations parce que si tu prends l'image de Brazzaville d'avant et aujourd'hui, c'est deux choses différentes. Brazzaville, la capitale politique accumule une quantité exceptionnelle d'édifices historiques, d'une qualité architecturale certaine. L'une des grandes infrastructures réalisées par le président Denis Sassou Nguesso est ce pont qui ne passe pas inaperçu dans la capitale politique du Congo. Nous sommes là sur le pont du 15 août, l'une des grandes infrastructures du président Denis Sassou Nguesso. Et derrière moi, le fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus grand du monde après l'Amazon qui sépare Brazzaville à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ses réalisations valent au président de la République du Congo le soutien de ses populations. Je le fais confiance, je trouve qu'il a beaucoup d'expérience, donc je le fais confiance. Et tout va bien en tout cas. Toujours en chantier, le Congo Brazzaville ambitionne d'être un pays émergent d'ici à 2025. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada